C'est un sac à combo ! Oui mais derrière l'offstage Maeda il a quoi ? Tatsu, la focus et le Shoryu Après il a le Hadoken pour timing aussi Oui mais voilà Ryuken ça n'a pas gros gros drift arrière ça ne peut pas vraiment revenir en arrière comme ça veut ça peut être la focus mais tu perds un peu de momentum je crois avec la focus ta première focus est plus efficace que ta deuxième Ah ça dépend ! La première en fait elle va avoir un peu de Oula ! C'est parti là Elle va faire flotter l'adversaire Ah du coup on est parti sur l'eau bastion pas l'highlight Je savais pas que c'était quoi cette map mais par contre j'ai remarqué un truc très drôle sur cette map c'est l'horloge L'horloge de la map je vais peut-être le dire en stream mais si tu regardes l'horloge on peut voir un truc se dessiner avec des boules et pardon Ah oui d'accord effectivement Oui effectivement d'accord Alors actuellement Oulalala Maïda qui n'a pas le temps Maïda qui n'a pas le temps mais par contre Furamo qui répond avec un down air of the shield Il vient de se faire Roundhouse directement dans la bouche est-ce qu'il va réussir à trouver quelque chose Maïda est-ce que Maïda va réussir ? Ou le back-art qui a été tenté mais ça n'a pas été trouvé ? Y'a plus de son comment ça ? Ouais Bon apparemment on aurait plus de son enfin je sais pas C'est bizarre C'est vrai qu'on vient de la part de Maïda et le show you dommage la SDI de fou qui n'a pas été très efficace Le back-art qui sera tombé le down smash et le roundhouse directement 54% un combo true en plus à 20% à 0% c'est un combo true Et voilà comme on disait tout à l'heure voilà Furamo le Bowser qui a un sac à combo Maïda qui s'en donne vraiment un coeur joie Ah bah là Maïda qui En plus il se pèse bien ses coups Oui c'est ça franchement Maïda a un jeu défensif quand même bien rodé Il joue très patient de base Voilà Il joue extrêmement patient ça lui porte avantage Ah oui d'accord Vous entendez si bien que ça Bronix Tout down air et tout cette bille Voilà On connait la petite phase des Bowser Oh le side B Ah la DI est très étrange La DI ? Alors soit s'il la faisait il allait mourir soit il avait vraiment confiance en ses pourcentages Par contre c'est bon Par contre c'est bon Par contre c'est bon C'est une bonne map pour Bowser pour tuer plutôt avec la platform Ah oui avec la platform C'est exactement les mêmes blast zones à la même taille que DF D'accord ok Vraiment Tu restes sur le site qui compare les maps c'est exactement les mêmes Aucune différence Juste t'as la plateforme de Smashville Smashville qui est juste un tout petit peu plus haute que Smashville Mais voilà Smashville 2 Le Caracancel qui ne passera pas Le Caracancel Randa aussi est passé Et c'est le Bacard qui trouvera ses petites options Dommage Pour Amokipper sa seconde zone qui est l'invité L'invité un peu secret aujourd'hui Mais Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? Est-ce qu'il va réussir à tomber ? Certes on n'a pas d'Ai aujourd'hui Est-ce qu'il va aller sur une grande finale ? Je pense Est-ce qu'il sera tout le temps dans le winner ? Peut-être pas Voilà Je sais pas après Y'a un petit bec avec son casouillard Qui va arriver Pour casser les bouches de tout le monde Attention Salut l'air dodge Ohlala Le Backyard il touche ! Et ça tue pas ! Les Backyard et Choteau Enfin de tous ceux qui ont des inputs classiques Ils ont un Backyard Qui te défense Et voilà La DI qui était là Mais la DI qui ne suffira pas 1-0 pour Maida C'est les DI qui jouent à ce moment-là Tentez la SDI avec Donc euh La bonne DI pour le Shoryu Non non Effectivement Les DI pour les Shoryu C'est out Full out pour Ryu Et out away pour Down away pour Pour Ken C'est ça Donc 1-0 pour Maida SDI le Shoryu De Ken T'as un haut pour cent Pour pouvoir sauter Alors tu Up In Saute En SDI Tu ressens Et je crois aussi que le Shoryu il a un sweet spot Mais le sweet spot que tu te manges quand tu prends les 3 coups C'est pas le même que quand tu te prends en anti-air je crois Oui c'est ça Oui ? Ok Donc voilà c'est pour ça qu'il faut jamais sauter au dessus de Ken Tantôt qu'on a un personnage léger C'est très très dangereux Ah ça fait très mal hein On rappelle l'adage Il n'y a rien de trou après le Tatsu C'est vrai Il n'y a rien de trou après le Tatsu Ours nous l'a répété je sais pas combien de fois Ah bah c'est le son de Ours Sen Sen C'est ça voilà Kuma Senning Voilà Le Strongja Le Strongja sweet spot Shoryu Qui a failli faire perdre la stock de Pura Effectivement parce que je trouve là Là on a failli la perdre Donc je pense que si ça avait pris le Shoryu normal ça aurait absolument rien fait Ah bah après c'est calme Normalement ça aurait pu Et après c'est calme Et après c'est calme C'est ce pas que le match up a été travaillé là-bas Oh le Duntin Rundout Duntin Rundout Il est très carré sur ses inputs Maeda C'est pas pour rien que c'est le meilleur joueur de Shoto européen On va se calmer un petit peu Ça a été prouvé au Wanted Meilleur Rio européen déjà C'est vrai, Rio Ken Il n'a pas eu le temps de faire son match Et c'est vrai qu'au Wanted on voit qu'il a affronté Andres et Fenn Et là il est un peu dérouillé Et là Et là Les Moom Vandalés sont incroyables Il fait du Moonwalk sur place Attention voilà Oh là là 34% juste avec un Townsied C'est Crescent si je dis ma bêtise Ça c'est Crescent Kick C'est Crescent Kick Le Light Crescent Kick Ouais Light Crescent Kick Bah c'est parce qu'il sert aussi pour le Break Shield Oui c'est ça Donc Light Crescent Kick into Dawn Smash Mais on va tenter un Roundup derrière Mais là Moïda Moïda qui reste sur le sol Il s'emmerde pas à aller chercher sur les plateformes Parce que Ça lui sert à rien Il y a pas de gros combo aérien Peut-être des EPR Shoryu Ouais c'est du très tôt Mais bon voilà Bowser à 50% Ça sert vraiment à rien de chercher Ça va essayer peut-être de chercher une bonne journée Ou pas je Parais ça En fait pour le deuxième journée Il faut juste qu'ils aient Out Et on sort à partir du EPR Si ça va pas connecter Ça va juste prendre le premier coup Pas le deuxième Et si tu restes une idée Bah tu restes de prendre de la sauce Mais là actuellement Un Moom qui a un peu de mal Il se plonge un back air Est-ce qu'il y a une situation de même strap ? Ok Moïda qui a ce même passion Il tente pas genre un petit dare off stage Genre pour laisser de le 2-prem Ou quoi que ce soit Non 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 Il attend vraiment sur le Sur le bord du terrain Avoir l'option de Fura Voilà Le caracteur roundhouse Qui ne touchera pas Et qui sera contré par la gale d'up attaque Oh le dode Voilà Je le disais Tentez pas Mais là il a fait exactement ce qu'il fallait Ah bah oui Il était face au terrain Il pouvait que bien le placer Oh attention La barre de Foramo Qui m'a permis de visiter le Le crash and kick Voilà Jab, jab, crash and kick Doken Ça n'est pas trop Oh Totsumaki 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 Kara Totsumaki Pas trop au combo du coup Comme c'est pas trop de base Non c'est pas trop mais Mais c'est vrai que Le Kara Datsu On s'en sert pas trop avec Aiken Ouais parce que c'est plus efficace sur Ryu C'est vrai mais Le combo avec Kami C'est plus grand mieux tu vois Oh la Foramo qui nous sort Ah dommage Oh 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 Dommage Quel dommage Foramo quand même Il nous a sorti une belle phase Si l'obstimage touché je pense qu'il tue Aiken Parce que ça avait cassé la focus Et qui derrière Et C'est un solid hit mais c'est un hit très très fort Oui C'est un très très fort Après il avait charge Il avait charge La focus Aiken Le niveau max elle tank 36% je crois 36% c'est pas négligeable Ouais Voilà Et juste derrière justement Maeda qui avait tenté un reverse Mais qui a raté du coup son Shoryu L'air dodge L'air dodge C'était bizarre là De la part de Maeda C'est fait prendre un peu une situation de notre part Mais du coup le back air qui va toucher Le back air et le back air c'est fini Et c'est là 2-0 pour Maeda 2-0 de la part de Maeda Maeda qui est dans du pire du 2-2 wars Maeda très carré franchement il a joué très patient Furamo qui s'est laissé un petit peu submergé Voilà par la pression menée et aussi par les combos Après voilà le match-up est vraiment pour Ken Oui en soi c'est plus Ken Après faut faire gaffe des fois à buzzer parce que ça peut faire très mal Ça peut faire vraiment très mal